C'est l'heure de découvrir ce que proposent les chaînes de la télé étrangère. Anissa, bonjour. Et aujourd'hui, vous nous emmenez en Australie pour nous parler d'une série documentaire hallucinante. On va parler d'enfants extraordinaires. Oui, alors des enfants extraordinaires, mais ils ne sont pas que extraordinaires. Ils sont aussi fascinants, ils sont même envoûtants. Et pas seulement par leur intelligence, parce que là, on parle d'enfants qui sont particulièrement intelligents, mais aussi par leur sensibilité qui nous attrapent et qui, franchement, nous bouleversent. Le titre de l'émission est Making Child Prodigies, ce qui veut dire faire des enfants prodiges. C'est diffusé sur la chaîne australienne ABC et c'est une série documentaire qui va suivre le quotidien d'enfants pas comme les autres, d'enfants particulièrement géniaux, particulièrement doués, chacun dans des domaines artistiques, souvent, dans leur scolarité, bien évidemment. Et on va suivre leur quotidien et puis celui de leurs parents. Et vous savez, il y a cette phrase que vous avez tous probablement entendue, que l'on attribue donc à Simone de Beauvoir sur la condition féminine, qui est « on ne naît pas femme, on le devient ». Eh bien, n'est-on prodige ou le devient-on ? C'est une question et c'est la question principale à laquelle tente de répondre ce documentaire. Je vais déjà vous laisser découvrir un premier extrait. « Maman ! Maman ! » Ils sont l'exception, pas le règlement. Mastering une skill à rival le plus talentueux adulte. En Australie, il est estimé qu'il y a plus de 100 enfants à l'âge de 12 ans qui pourraient être considérés vrais prodigies. Mais il est exceptionnel talent à un jeune âge... C'est-ce qu'on, try again. ...comme de nourrir ou est-ce qu'il est dans le sang ? At a time when many of us want our children to excel, we meet two remarkable musicians, a ballerina, an artist, and a young rocket scientist, intent on changing the world. Why don't you sit there ? Oh, no, you sit at the head of the table, you're the prime minister. Oh, that's right. What does it take to make a prodigy ? J'ai envie de dire que là, pour le coup, nous, on se sent tout petit. Je vous confirme, vous vous sentez tout petit et à tous les niveaux. Parce que non seulement ils excellent dans les domaines d'art dans leur quotidien, mais au-delà de ça, ils ont une maturité qu'on peut vraiment leur envier, une sensibilité hors pair. Alors, ce qu'on découvre dans cette série, c'est effectivement, pourquoi est-ce que c'est inné ? C'est la question qu'on se pose. Pour certains, oui, c'est inné. En fait, la question supplémentaire, c'est, est-ce que finalement, les enfants qui auraient ce don, ce talent, ne sont pas plus nombreux finalement, sauf que ce sont des expressions qu'on peut éventuellement annihiler ? Ce qu'on découvre dans les conditions familiales de ces enfants-là en particulier, c'est qu'ils sont poussés, ils sont encouragés par des parents qui vont les laisser vivre librement cette sensibilité sans les contredire, sans les contrarier. La différence, en fait, elle est subtile et elle est peut-être là. On ne casse pas leurs rêves d'enfants et on les laisse s'exprimer parfaitement et surtout absolument. Et donc, on arrive à s'attacher à eux et à voir ce qui parfois se passe dans leur tête lorsqu'ils exercent leur art. Et vous allez voir que ça va être le cas de ces deux petites-filles. C'est tout simplement subjugue. Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureux. En New Jersey, Anwen a commencé à faire de la création créative par compétition de sa propre musique. My mom was the first person taking on my compositions, since I don't have anyone else to play it for. Yeah. What do you think ? It's not connected. Not connected. So show me how to connect to those. Mais là, on entre dans d'autres dimensions. On entre dans une dimension de connexion. C'est ce qu'elle dit. Quand vous avez une petite fille qui joue divinement bien et qui dit « Je ne suis pas contente parce que ces notes ne sont pas connectées », là, on se rend compte qu'on est dans une essence absolue. Et surtout, comme vous voyez, une mère qui encourage. Pas une mère qui va dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Tu dis « Alors montre-moi c'est quoi des notes connectées ? » Et ça donne quoi ? Ça donne un génie. Peut-être que le secret du génie se trouve là, dans cette connexion dont ces enfants parlent. « Making Child Prodigies », merci beaucoup. C'est un programme australien. Merci Anissa Larve.